Voilà, ok. Alors, donc, c'était bien, avant de rentrer dans le vif du sujet du TDAH que vous allez avoir cet après-midi, de revenir sur des bases qui, pour nous, neuropsychologues ou neuropédiates, sont assez évidentes, et encore, mais effectivement, pour beaucoup de parents, aux prises avec ce diagnostic et avec les comportements de leurs enfants, ce terme de fameuse fonction exécutive, peut-être qu'on retrouve dans les comptes rendus, est souvent très opaque. Donc, on disait que c'était bien de vous présenter ce qu'étaient ces fonctions exécutives qui ont un rôle, vous allez le voir, extrêmement central dans les apprentissages. Et quand je parle d'apprentissage, je ne parle pas uniquement des apprentissages scolaires, je parle des apprentissages de tous les jours, et ça, dès le début où l'enfant commence à se développer. Et de ce fait, elles ont un rôle extrêmement important et un impact notable dans les troubles neurodéveloppementaux et dans le quotidien des personnes qui vont avoir une immaturité ou une atteinte de ces fameuses fonctions. Voilà. Comme ça, ce sera peut-être certainement plus clair pour cet après-midi, suivre avec Céline, Nora et Sébastien. Alors, j'ai un petit plan assez sain, je vais vous faire une petite introduction, je vais vous détailler autant que possible, vulgariser surtout ce que sont les fonctions exécutives en vous donnant une petite définition. Le rôle, le rôle dans les apprentissages scolaires, mais aussi parfois dans le quotidien, des repères développementaux, c'est-à-dire que ce sont des fonctions qui ont un développement assez particulier, et c'est important de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant selon son âge. Et j'amorcerai sur les troubles associés pour que mes collègues puissent continuer cet après-midi. Je fais la transition. Voilà. Alors, je commence juste par la petite introduction, juste pour la définition de ce qu'est une fonction cognitive. Avant de rentrer, avant de parler des fonctions exécutives, on va parler des fonctions cognitives. Pareil, c'est un terme qui est souvent utilisé. Les fonctions cognitives, ce sont... Excusez-moi, j'ai un petit problème. Ce sont les fonctions, les capacités de nos cerveaux qui nous permettent de communiquer, de percevoir les différentes choses de notre environnement, également de nous concentrer, de mémoriser, de nos souvenirs, d'aller récupérer également des souvenirs d'un événement à un moment donné, et bien évidemment, d'accumuler des connaissances. Mais pas que. Ça reste une liste assez exhaustive. On va parler de fonctions cognitives pour toutes les grandes capacités qui vont être liées au cerveau et qu'on va développer au cours de notre croissance. Voilà. Les exemples qu'on va trouver, c'est la mémoire. J'aurais pu mettre les mémoires. Les fonctions instrumentales. Ce qu'on appelle les fonctions instrumentales, c'est par exemple le langage, les praxis, donc les gestes moteurs. Toutes ces fonctions également qui vont être centrales dans les apprentissages. Également, les fonctions exécutives et l'attention. Je ne vais pas rentrer dans les différents modèles. J'ai séparé l'attention des fonctions exécutives. Alors, j'ai un petit schéma très, très simple, très grossier, j'ai envie de dire, même s'il est très beau, pour que vous puissiez vous représenter, même si ça ne fonctionne pas aussi simplement par région. Mais voilà, vous avez un certain nombre de zones du cerveau qu'on appelle les lobes. Et chaque zone, plus ou moins, même si tout fonctionne par réseau et tout est interconnecté, on a quand même des grandes zones au niveau de notre cerveau qui correspondent à ces fonctions. Dans la suite de cette journée, en tout cas déjà de cette matinée, puis de la journée avec mes collègues, on va surtout se concentrer sur la partie frontale, donc la partie à l'avant, en partie antérieure de votre cerveau, ce qu'on appelle le lobe frontal que vous avez en bleu ici, qui est une zone assez importante. Et grossièrement, cette zone frontale, c'est la zone où se retrouvent les capacités d'attention. Vous voyez différents types d'attention, bien évidemment. On ne les a pas détaillées. Moi, je ne les ai pas détaillées pour aujourd'hui. La mémoire de travail, je vais vous expliquer. La cognition sociale, tout ce qui va être en rapport avec l'adaptation sociale avec l'autre, toute la compréhension des émotions aussi interpersonnelles. Et bien évidemment, les fonctions exécutives. Ce qu'on va retrouver par la suite. Vous voyez, il y a des zones comme le langage, si on est interconnecté. Mais pour vous rendre compte simplement, si tout à l'heure, vous entendez parler, Nora ou Séverine, de régions frontales ou préfrontales en lien avec le TDAH, on est sur cette zone du cerveau. On va la retrouver un petit peu plus loin dans le cas des repères développementaux. Alors, j'aime bien aussi rappeler la différence entre un retard et un trouble. C'est quelque chose auquel je n'étais pas vraiment préoccupée avant dans les formations que je donnais aux parents. Mais à force de constater qu'on a énormément de demandes dans nos cabinets ou de parents qui viennent avec l'idée que la maîtresse a dit peut-être que l'enfant a un trouble. C'est important de se dire que tous les enfants n'ont pas un trouble avéré. Et parfois, il peut s'agir juste d'un retard. Donc, ça me semblait être important de le rappeler. Donc, on va vraiment... Je vais juste... Excusez-moi, je vais juste changer le format. C'est moins sexy, mais moins sexy. Écoutez, on va vraiment opposer les troubles spécifiques, donc troubles spécifiques des appensages, au retard global. D'accord ? Déjà, première chose, un retard global, on est sur une altération de l'ensemble du fonctionnement intellectuel, de l'ensemble des fonctions cognitives. C'est important. Quand je parle de retard global, je parle de déficience. C'est ce qu'on appelle un retard global. C'est bien pour ça que quand on est dans une démarche de diagnostic, avec des enfants qui ont des difficultés, il est important de commencer. Séverine nous reparlera du parcours de soins, mais avant de sens, il est aussi important de commencer par évaluer le fonctionnement intellectuel global d'un enfant avant de parler d'un trouble. et ça fait partie également des critères diagnostiques pour les troubles des apprentissages. Il faut exclure la présence d'un retard global. Car un trouble spécifique des apprentissages, ou ce que communément on va appeler des 10, va être une atteinte d'une ou plusieurs fonctions cognitives dans un contexte d'intelligence normale. Donc ça, c'est important. Un trouble des apprentissages, ou un 10 quelque chose, derrière, on a des enfants qui, intellectuellement, sont dans la norme. Donc je pense que c'est un point qui n'est pas très clair non plus au niveau des diagnostics que l'on voit régulièrement avec des enfants. Je prends l'exemple du multidis où parfois il y a une confusion entre le fait d'avoir un multidis et en fait d'avoir un fonctionnement global qui est abaissé. C'est peut-être plus simple parfois de parler de multidis que de retard global auprès des parents. Mais en tout cas, c'est important. Ce sont des notions très précises pour poser les diagnostics. D'où l'importance des évaluations psychométriques type WISC ou WISE. Je ne parle pas de la WIPSI. Les petits sont vraiment des difficultés. Dans le cadre du retard cognitif, du coup, on va être simplement chez des enfants. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, on en parlera en détail, mais quand on fait des évaluations psychométriques, donc les fameux WISC, les quotients intellectuels vulgairement, comme on le voit un peu écrit partout, au-delà de calculer un quotient, on va surtout dans différents domaines situer l'enfant par rapport à son groupe d'âge. Non pas par rapport à la classe dans laquelle il se trouve au moment J, mais par rapport à un échantillon qui est représentatif de son groupe d'âge. Et, effectivement, on va juger du retard par rapport à ce groupe d'âge. Et donc, est-ce qu'effectivement, on est sur un retard ? Ou si l'écart est trop important, on va parler, effectivement, d'un truc. Donc, un retard, ça peut se combler spontanément parce que tous les enfants se développent à un rythme différent ou ça peut nécessiter une prise en charge de courte durée pour venir débloquer un certain nombre de choses ou amener une méthode plus adaptée aux enfants. On peut avoir une récupération complète d'un retard ou partielle sans pour autant, à nouveau, ça tombe dans un truc. Donc, voilà, les retards, on va les retrouver dans le langage, dans la motricité, dans plein de domaines différents. Souvent, effectivement, c'est vraiment la motricité, la motricité, c'est le langage qui sont le plus touchés. Et on a quand même, avec des bonnes prises en charge, on peut avoir une marge de récupération qui fait que, si on réévalue ses enfants, ils rentrent dans la norme. En termes de norme, je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, ils rentrent dans ce qui est attendu pour une tranche d'âge. Dans ces cas-là, ça n'était qu'un retard. Un trouble, j'insiste, et c'est quelque chose sur laquelle je suis très pénible dans ma pratique quotidienne, médicale, les troubles des apprentissages, le TDAH, le TSA, le trouble du spectre autistique, ce sont des notions médicales qui nécessitent donc un avis médical. On a tendance à voir beaucoup trop facilement les différents professionnels, neuropsychs y compris, poser des diagnostics. Ce n'est pas à nous de poser ce diagnostic. Je le rappelle régulièrement aux parents qui viennent me voir, ce n'est pas, je n'ai pas besoin de diagnostic. Ce sont des notions médicales et ça sous-entend une altération de plusieurs fonctions cognitives qui vont être à la base de ces apprentissages. et surtout, le plus important, pour éviter aussi ce fameux, cette dispersion dans le parcours de soins et que chaque professionnel vienne mettre un 10 à la suite de l'ordre du nombre, et qu'on se retrouve avec des enfants en 10-10-10, 10 par 10, ça nécessite un diagnostic précis, un diagnostic complet de la part de différents professionnels. Ce qu'on va qualifier de diagnostic différentiel, parce que si vous amenez un enfant chez le psychomotricien et qu'il a effectivement une difficulté, on va vous dire qu'il a une dyspraxie, même si le terme ne s'utilise plus. L'artophoniste vous dira qu'il a une dyslexie, on vous dira qu'il a une dysgraphie, et au final, personne n'aura pris le temps d'avoir une vision globale des troubles de cet enfant qui a peut-être, pour le coup, un trouble des fonctions exécutives. Si jamais je ne suis pas claire, je le dis toujours, si je ne suis pas claire, il ne faut pas hésiter à m'intervenir. Je suis claire ? Je ne suis pas claire. Je ne suis pas de personne. Ok. Alors. Excusez-moi, j'essaie de regarder les images, les questions, mais c'est vrai de me faire le... Pour te dire, tu étais très, très claire. Merci. Je sais que c'est mon angoisse, alors c'est bien. Voilà, j'ai vu ça, donc j'interviens. Il y a des petites questions, je suis en train de les prendre autour de... on les verra tout à l'heure, on les verra tout à l'heure, je pense. D'accord. Alors, voilà, ça, c'était ma petite présentation qui était déjà grande. Donc, je vais maintenant arriver dans les fonctions exécutives au cœur des apprentissages. Je vous comprendrai par la suite pourquoi j'ai un petit bonhomme chef d'orchestre dans... comme icône pour la présentation. Alors, je vais vous lire cette citation qui est une citation que j'ai oublié de le rajouter hier de Francine Nussier qui est une neuropsychologue québécoise qui est quelqu'un quand même d'assez excellente dans son domaine et dans le domaine des fonctions exécutives dans les apprentissages particulièrement les Québécois sont assez longs. Francine Nussier elle a cette phrase où elle dit que les fonctions exécutives supportent le processus d'apprentissage et consolident les fondations qui favorisent la préparation de l'enfant au moment d'entrée à l'école ainsi que sa réussite éducative. Comme je vous le disais en introduction ces fonctions elles sont même là déjà pour mettre en place des fondements pour l'entrée à l'école. Et s'intéresser aux fonctions exécutives apparaît donc comme primordial puisqu'elles ont un impact considérable sur le développement de l'apprenant. Et à mon sens je pense que même si on apprenait aux enseignants ou en tout cas on expliquait aux enseignants le fonctionnement et le rôle de ces fonctions on pourrait avoir des adaptations ou une pédagogie beaucoup plus adaptée au moment d'utopie. Alors petite définition ou en tout cas une façon de présenter ces fameuses fonctions le terme de fonction exécutive est un terme parapluie vous allez voir c'est un terme assez générique et on regroupe dedans un certain nombre d'autres fonctions. Quand on parle de contrôle exécutif on parle de la capacité à s'adapter à adapter sa pensée ses comportements de façon consciente ce n'est pas quelque chose qui est automatique ça sous-entend une intention pour faire face pour faire face à une situation qui n'est pas routinière situation nouvelle par définition les fonctions exécutives sont quand même les fonctions qui permettent de s'adapter de s'adapter à la nouveauté de s'adapter à l'environnement de s'adapter à l'autre également et c'est très important de comprendre ça et de comprendre que les enfants qui vont avoir des perturbations des fonctions exécutives selon le degré vont avoir des difficultés dans les responsabilités sociales c'est ce qu'on va retrouver dans le cas des enfants représentant de troubles autistiques mais pas que on a aussi elles ont aussi un rôle fondamental dans tout ce qui est réalisation d'un réalisation voire résolution même d'un problème ou d'une construction d'un comportement avec un but précis on est sur des fonctions qui sont structurées qui vont qui vont s'articuler avec un objectif bien précis donc effectivement ce sont des fonctions qui ont un rôle extrêmement important dans la résolution de problèmes que ce soit des problèmes scolaires mais que ce soit des problèmes du quotidien pour effectivement s'adapter à une situation nouvelle voilà et pour donner un exemple idiot et je crois que non pas idiot parce qu'en fait maintenant on est de plus en plus assisté on utilise moins en moins vos fonctions exécutives mais vous avez l'habitude de prendre un chemin pour aller au travail vous avez exceptionnellement je ne sais pas des travaux ça n'était pas prévu dans vos habitudes bon maintenant vous avez votre téléphone et le GPS qui fait office de fonction exécutive mais à ce moment-là il faut avoir les capacités de se dire voilà comment je vais faire quels sont les différents chemins donc différentes stratégies que je vais pouvoir prendre pour aller à mon but c'est-à-dire aller au travail c'est un exemple assez simple mais c'est pour vous dire aussi que ça peut être dans le quotidien ou juste un changement d'emploi du temps un changement pleinement qui nécessite de s'adapter et surtout d'envisager une autre stratégie donc voilà l'exemple assez basique si on veut schématiser ça c'est à chaque situation nouvelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chêne d'action de solution toute faite de séquence d'action qui ont été déjà automatisées mis à votre disposition il va falloir que vous élaborez un nouveau plan un plan d'action un plan de résolution de problème et à ce moment-là effectivement vous êtes en plein dans l'action de ces fameuses fonctions exécutives donc et c'est pour ça que tout ce qui va être automatisé et routinier va être beaucoup plus beaucoup moins coûteux si je puis dire aussi au niveau de nos capacités d'attention et du réseau là ça nous demande un petit peu d'organiser les choses ces fonctions-là elles sont vraiment dans l'ensemble on les retrouve et elles interviennent de façon centrale dans l'ensemble de nos actions je vous le redis je ne parle pas que des apprentissages scolaires parce que pour moi ce n'est pas non plus l'essentiel il y a vraiment la question du retentissement dans le quotidien à la maison avec la famille également avec l'école avec les pères et voilà c'est même pour moi le plus important j'allais dire que le résultat scolaire donc c'est vraiment important et de comprendre que ces fonctions exécutives peuvent être très handicapantes une attente ou un trouble lié aux fonctions exécutives peut vraiment avoir un grand retentissement sur effectivement sur le quotidien donc on peut aussi avoir de très bonnes ça c'est un autre débat mais j'en ai des patients au niveau des scores si on basse que là dessus tout va très bien mais effectivement si on questionne un peu plus dans le quotidien on se rend compte qu'il y a de gros problèmes au niveau exécutif juste un petit diapositive l'idée n'est pas de rentrer dans des détails neurologiques ou de localisation ou de tout ce que vous voulez mais dans la littérature reporte deux types de fonctions exécutives souvent on ne l'évoque pas assez ou en tout cas on ne les distingue pas assez on aurait d'un côté les fonctions exécutives dites froides qui concerneraient donc tout ce qui est planification organisation résolution de problèmes les capacités d'abstraction le contrôle attentionnel le contrôle inhibiteur la gestion de l'impulsivité si ça vous parle plus la flexibilité cognitive et la main de travail ou la mise à jour donc ça c'est vraiment c'est souvent ce qu'on voit apparaître dans les bilans le bilan neuropsy en particulier et au détriment en tout cas parfois fréquemment est oublié cet aspect plutôt fonction exécutive chaude qui concerne tout ce qui est autorégulation émotionnelle puisque les fonctions exécutives ont aussi un rôle dans la régulation des émotions la prise de décision affective et la cognition sociale comme je l'ai dit tout à l'heure tout ce qui va être en rapport avec le rapport à l'autre la compréhension de l'autre de ses intentions et de ses émotions voilà tout ça ça rentre dans le grand par appui des fonctions exécutives avec des variantes au niveau des zones des échanges cérébrales en gros en fait pour revenir à notre histoire de chef d'orchestre nous on a tendance à appeler les fonctions exécutives le chef d'orchestre ce sont des fonctions comme je vous le disais qui sont principalement localisées au niveau frontal préfrontal ok et c'est par là que tout transite en fait au niveau des autres actions qui viennent des autres parties du cerveau du lobe pariétal temporal et aussi épidale c'est c'est ici on va dire que toutes ces choses vont se coordonner et vont se s'emboîter pour arriver à un résultat qui va être construit et non pas avoir quelque chose de chaotique qui part dans tous les sens et également ce qu'on appelle le système limbique que je n'ai pas représenté mais qui est plus interne et centrale au niveau du cerveau je ne sais pas si on voit ma flèche qui est le système en fait émotionnel de base voilà donc c'est vraiment des fonctions très très importantes alors je suis bien là donc maintenant je vous ai fait une présentation assez large des fonctions des cloutiers je vais essayer de rentrer un peu dans le détail pour que vous puissiez mieux vous repérer et peut-être aussi articuler les choses dans le cas du TDAH qui est le sujet du jour j'ai pris un exemple il y a plusieurs modèles actuellement sur de modèles c'est en fait différents chercheurs qui vont on n'est pas j'ai envie de dire ils ne sont pas tous d'accord sur savoir qu'est-ce qu'on a dans les fonctions exécutives est-ce que ça ça rentre dedans j'ai pas voulu rentrer dans quelque chose de trop compliqué qui en soit en tant que parent et non professionnel n'est pas certainement pas central et j'ai voulu prendre le plus simple qui est le modèle d'Adèle Diamond qui est une neuroscientifique et aussi quelqu'un qui travaille donc énormément sur les fonctions exécutives au sein des apprentissages au niveau de la scolarité donc ça me semblait être le modèle aussi le plus pour moi le plus parlant par rapport au sujet du jour et le plus simple surtout voilà donc le docteur Diamond elle regroupe ça au niveau dans 5 ensembles 5 compétences pardon on aurait donc la maîtrise de soi et l'autodiscipline qu'on pourrait du coup regrouper sous le terme de contrôle inhibiteur donc ça pour les parents qui ont des enfants TDA vous voyez tous très bien de quoi je parle et on aurait un certain nombre d'anecdotes si vous voulez à partager sur ce fameux contrôle inhibiteur la mémoire de travail on va regrouper les capacités à tenir un raisonnement cohérent avec plusieurs étapes qu'on va devoir qui vont se succéder et cette fameuse flexibilité mentale qui va plutôt être liée à la créativité et au fait d'avoir confoncé alors je vais vous détailler les trois d'accord pour le contrôle inhibiteur oui j'ai pas une façon délirante pour Rihanna mais je trouve que cette image traduit bien le problème de l'inhibition qu'on peut tous rencontrer à un moment donné donc le fameux contrôle inhibiteur ou la flexibilité ça correspond à la capacité à résister à une envie ou une impulsion alors je sais pas qui c'est qui a son son mais en fait c'est Marie Cormier est-ce qu'elle peut couper son son voilà c'est fait c'est bon donc l'inhibition c'est vraiment la capacité à résister à une envie à une impulsion pour exemple assez simple et assez flagrant moi j'ai travaillé avant d'être en libéral dans à la base je suis de la neurochir et j'ai travaillé pendant plus de 5 ans auprès de jeunes patients cérébralisés donc ayant des atteintes au niveau du cerveau principalement des atteintes sur des zones liées aux fonctions exécutives et on a souvent des situations où les patients ont des comportements désinhibés et ne pourront pas résister à certaines impulsions voilà je laisse imaginer parfois les conditions de travail ou les réactions qu'on peut avoir mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus simples dans le quotidien de ne pas pouvoir réprimer une envie ou une parole et parfois il n'y a pas besoin d'être TDA pour ça voilà donc c'est vraiment cette fonction qui va permettre de résister à la tentation d'agir de façon impulsive ou interrompre un comportement à un moment opportun et ça nécessite quand même un contrôle intentionnel voilà moi j'ai toujours l'exemple d'un de mes patients qui a fait un diagnostic de TDA où un de ses camarades a demandé un crayon en classe et mon patient qui était extrêmement impulsif gentiment parce qu'il n'a pas de mauvaises intentions a pris sa trousse et lui envoyé en pleine tête mais il ne s'est pas dit à un moment donné avec la trousse dans la main hop stop ça n'est pas adapté ça va être dangereux c'est vraiment moi ce que je dis aux parents c'est le feu rouge qui nous permet de ne pas faire n'importe quoi et donc aussi d'avoir une adaptation sociale à peu près correcte des gens comme Donald Trump n'ont pas de contrôle inhibiteur par exemple c'est une certitude alors au niveau de l'inhibition et les apprentissages et c'est là où il y a toute cette parfois cette incompréhension autour du TDA et avoir de l'attention ou ne pas avoir de l'attention mais les capacités le contrôle inhibiteur a une place centrale chez nous pour se concentrer pour se concentrer sur une tâche parce que il faut au moment où vous êtes concentré sur une tâche comme là vous êtes en train de m'écouter il faut que vous puissiez filtrer les informations mettre à distance les distractions donc inhiber les distracteurs sinon vous avez un effet d'interférence et vous ne pouvez pas vous concentrer sur la tâche que vous êtes en train de faire c'est à dire m'écouter donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit fréquemment chez les enfants avec un TDA où on a l'impression qu'ils ont ils sont tout le temps en train ça fuse dans leur tête comme dirait les parents certainement pour ça qu'il y a des confusions aussi avec le haut potentiel où on a l'impression que ça fuse dans leur tête ils sont toujours ils sont courants de tout bon voilà c'est pas que ça fuse dans leur tête c'est qu'ils filtrent absolument pas et que tout va être traité au même niveau au détriment certainement des apprentissages ou de l'information qui est à traiter l'inhibition a aussi un rôle important dans l'auto-régulation du comportement des émotions du comportement et du travail petite parenthèse sur le fait que la question de l'auto-régulation c'est pas quelque chose qui vient tout de suite et c'est quelque chose qui en premier lieu est lié aux parents donc avant que le contrôle inhibiteur soit opérationnel chez un enfant le parent est garant de la régulation des émotions du comportement voilà la mémoire de travail ça on le voit souvent dans les bilans il faut souvent l'expliquer aussi aux parents la mémoire de travail ou mise à jour de l'information si on préfère alors cette mémoire moi je compare souvent les papas ils comprennent mieux quand je leur dis que c'est la mémoire vive en informatique chacun ses références mais en tout cas cette mise à jour de l'information permet d'actualiser le contenu en fait qu'on a et on va en fait un peu rafraîchir c'est à dire que les informations qui ne sont plus pertinentes à un moment donné vont être remplacées par d'autres plus adaptées et pour la tâche en cours donc c'est vraiment c'est une mémoire à très court terme qui permet de maintenir l'information pendant un temps donc très court parce que c'est une mémoire vraiment transitoire c'est pas une mémoire où on stocke et pour en faire quelque chose c'est à dire dans un but aussi c'est à dire soit effectivement pour la stocker en mémoire à plus long terme soit pour résoudre j'allais dire un problème entre guillemets l'exemple que je donne aussi fréquemment c'est quand est-ce qu'on utilise cette mémoire on le utilise tous les jours mais par exemple quand on fait un calcul mental si je vous dis 12 plus 14 vous maintenez 12 plus 14 vous faites votre opération pour me donner le résultat ou alors si je vous donne mon numéro de téléphone à l'oral quand on vous donne un numéro de téléphone et que vous êtes obligé de noter vous faites attention vous avez un phénomène de boucle qui vous répète intérieurement les chiffres pour les maintenir actifs le temps d'écrire voilà mais il n'est pas dit que vous maintenez jusqu'à pendant des années mon numéro de téléphone donc c'est vraiment c'est un mécanisme très important qui est important dès le début du développement et très impliqué aussi dans le développement du langage chez l'enfant voilà donc c'est quelque chose de très actif quelque chose qui va être lié aussi à la vitesse plus on manipule rapidement moins on perd d'informations qui est de l'ordre de quelques secondes avec un nombre limité je vais vous expliquer après avec le dessin l'image du bus et effectivement l'attention a un rôle central c'est pour ça qu'on retrouve souvent des difficultés de mise à jour dans le cas des trucs de l'attention et je vais vous expliquer pourquoi l'histoire du bus c'est pareil c'est des exemples qu'on trouve auprès des pour que ce soit le plus clair possible pour les parents il faut vous dire que la mémoire de travail dont je vous ai dit elle a un nombre limité c'est comme si vous aviez un bus donc avec sept places sept places pas plus et il faut il faut s'assurer que les sept les sept personnes les sept informations destinées à ces places puissent y rentrer et qu'elles ne soient pas saturées ou envahies par d'autres informations il y a sept places on n'a pas huit parce que sinon ça s'appelle de la surcharge cognitive donc l'attention et le contrôle inhibiteur vont être là pour protéger la mémoire de travail et filtrer les informations donc on a on filtre les informations pertinentes qui doivent être traitées par la mémoire de travail et on laisse à l'extérieur ce qui ne nous intéresse pas le bruit vos pensées vous êtes en train de penser aux courses alors vous avez ou les enfants souvent ils pensent à la switch alors qu'ils sont en train de faire un contrôle de maths bon ben non parce que sinon si tout rentre au même niveau vous faites ce qu'on appelle des effets de surcharge cognitive et de saturation amnésique voilà c'est un peu le bon début donc voilà par rapport aux apprentissages scolaires vraiment un rôle très important dans le développement du langage l'acquisition de la lecture en fait on retrouve très très souvent des difficultés et des altérations dans la manière de travail dont globalement beaucoup trouvent le désapprentissage par exemple la dyslexie souvent fortement liée à la manière de travail et le développement du langage mais de base simplement je sais le tout petit dans la compréhension effectivement du langage oral et écrit parce que si vous avez bien compris ce que je vous ai dit avant en fait si vous avez une consigne qui vous est donnée à l'oral un petit peu plus longue avec un certain nombre d'informations il faut que vous maintenez activement les différents éléments qui vont être vous allez entendre de la consigne pour que in fine l'ensemble de la consigne prenne du sens c'est ce qu'on voit aussi très fréquemment chez les enfants on a l'impression qu'ils ne comprennent pas sauf qu'en fait ils n'arrivent pas à traiter l'ensemble des informations de même pour la compréhension écrite vous êtes en train de lire un paragraphe d'un roman si vous ne maintenez pas un minimum d'informations que vous venez de lire à la fin de votre paragraphe vous n'avez rien compris donc il faut lire c'est pour ça qu'on a des enfants qui relisent plusieurs fois la consigne c'est pour intégrer parce que c'est trop compliqué cette mémoire aussi a un rôle important dans le fait de faire des liens avec les connaissances ça c'est quelque chose aussi je me rends compte qu'il faut souvent expliquer aux parents moi j'ai beaucoup de parents qui viennent avec la plainte que leur enfant a des problèmes de mémoire alors moi j'ai encore du mal à me dire qu'un enfant sans trouble associé peut avoir un problème de mémoire et en fait quand on fait les tests justement de mémoire on se rend compte que c'est pas qu'ils ne mémorisent pas ils ont stocké mais ils ne récupèrent pas et la mémoire de travail est aussi là pour permettre d'aller récupérer des informations il va faire un peu mémoire passerelle entre ce que vous êtes en train de faire et les informations qui vont être utiles pour résoudre pour faire le problème que vous avez devant vous c'est tout ça on se rend vraiment compte que les enfants qui ont un manque de puissance en mémoire de travail spontanément ils n'arrivent pas à les récupérer du coup à faire des liens avec les connaissances alors que quand on leur donne des indices on se rend compte que c'est stocké en mémoire qui ne sont pas pas de déficience maisique qui ne sont pas Alzheimer c'est également une des fonctions centrales pour le raisonnement pour le raisonnement logique pour le fait de mettre en lien différentes choses les suites logiques particulières et le calcul mental entre autres mais c'est vraiment un pilier d'apprentissage mais dans le quotidien aussi ça on retrouve fréquemment dans les plaintes des parents c'est le fait aussi de juste arriver à respecter une consigne il y a trois choses d'affilée où les enfants en font qu'une par exemple faire le lien aussi entre plusieurs idées et arriver à suivre une conversation correctement et pas en partant dans tous les sens et en voilà en prenant en retenant ce qu'on a envie de dire en prenant en considération ce que l'autre est en train de dire en s'adaptant aussi à cette conversation selon selon des points de vue et effectivement comprendre ce qu'on lit ce soit la lecture quotidienne comme le journal et pas spécialement plus c'est vraiment ça a quand même des retentissements assez importants et toutes ces fonctions sont très imbriquées les unes aux autres parfois ça n'est pas facile de savoir laquelle de toutes toutes ces fonctions est vraiment impliquée c'est très interconnecté on n'a pas les outils spécialement la flexibilité mentale ça c'est aussi quelque chose qu'on voit fréquemment en évaluation on va avoir deux types de flexibilité on va avoir un chose qui est comportemental et cognitif on va avoir la question de s'adapter adapter son comportement ses actions en fonction de l'environnement ce que je vous expliquais au tout début avec la définition des fonctions exécutives c'est-à-dire que selon le contexte selon la réponse aussi des autres face à vous il faut pouvoir modifier son attitude ne pas rester sur sur le même comportement et comprendre que ce qu'on vient de faire n'est pas adapté ou en tout cas entraîne une gêne peut-être chez l'autre on a des enfants comme ça où on a beau leur faire comprendre ou leur dire que leur comportement leur action n'est pas celle attendue ou en tout cas qu'elle entraîne une gêne ou peut-être chez l'autre on n'arrive pas à la modifier donc ça crée quelque chose d'assez rigide et surtout la question de la flexibilité cognitive qui est vraiment vraiment importante qui fait qu'on peut résoudre des problèmes de manière flexible on le voit dans certains questionnaires que nous on utilise pour les bilans ce qu'on retrouve fréquemment c'est aussi des situations où on a des gens en fait ou des enfants qui vont utiliser une stratégie pour résoudre un problème et en fait en se rendant compte que ça ne fonctionne pas il devrait donc en fait le schéma devrait être j'utilise une fonction j'utilise une stratégie de résolution de problèmes elle ne fonctionne pas je l'inhibe l'inhibition intervient ici donc je la mets de côté en fin de compte pour envisager une autre stratégie peut-être plus adaptée mais quand on voilà quand au niveau fonction exécutive et flexibilité mentale on n'est pas très pas très bien outillé on peut avoir tendance à répéter de façon plusieurs fois la même stratégie pour résoudre le problème alors qu'on se met on est dans le mur à chaque fois c'est ce qu'on va retrouver de façon vraiment très extrêmement cas de l'audition ceux que ça intéresse il faut lire les écrits d'Olivier Oudé sur l'inhibition et la flexibilité mentale voilà donc j'ai déjà devancé mon diapositif c'est aussi effectivement ce qui est central au niveau de la créativité de façon créative c'est pas juste pour faire du dessin et faire de la sculpture mais d'avoir de pouvoir résoudre un problème avec avec créativité c'est-à-dire en envisageant vraiment plusieurs solutions et peut-être même innovantes c'est quelque chose qu'on ne travaille pas assez à l'école aussi c'est ce qui permet aussi de faire le lien entre le cours et l'exercice en plus avec la main de travail et bien sûr de s'ajuster au contexte social et de tolérer les changements on a aussi dans les exemples la situation où quand il y a un programme de la journée qui est établi pour X raisons vous pouvez être amené à le changer on a des enfants qui vont très très mal supporter le fait que ah bah si à deux heures on devait aller à la piscine on pourra pas on ira à deux heures et demie j'exagère mais ça peut vite ça peut vite briller et entraîner des comportements de position ou émotionnellement des choses complètement débordes ça c'était sur les grandes fonctions exécutives j'en reviens au développement cérébral et pourquoi c'est si important ces fonctions l'intérêt qu'on porte dans la neurosciences au développement des fonctions exécutives et aux perturbations liées chez l'enfant parce que à la base on étudie ça plutôt chez l'adulte cérébralisé aussi est assez récent en tout cas dans la neurosciences c'est bien neuropsychologique neuropsychologique d'un point de vue plutôt développemental en fait il faut vous dire que ces fonctions au niveau du cerveau c'est ce qui nous distingue des animaux ce qui nous distingue des grands primates la différence entre les grands primates et nous au niveau de fonction exécutives sachant qu'ils ont des zones frontales et préfrontales très bien développées ça va vraiment juste être une question de densité en fait de substance blanche on va rentrer dans les détails en tout cas c'est ce qui est au cours du développement de l'humain ça s'est progressivement mis en place mais également si on le prend à l'échelle de l'homme entre le moment de la naissance jusqu'à l'âge adulte le développement est très tardif il est à la fois très précoce et en même temps très tardif pour arriver à une pleine maturation les fonctions exécutives vont se développer déjà au cours de la grossesse avec principalement aussi au cours du troisième trimestre d'où la la grande vulnérabilité dans le cas de la prématurité mais pas que et progressivement elles vont se développer donc au cours du développement avec les premiers mois jusqu'à pour certaines l'âge adulte ça constitue des fonctions extrêmement sophistiquées comme je venais de le voir et je l'ai expliqué et de fait de cette sophistication et de ce développement assez particulier ça les rend aussi plus vulnérables donc plus vulnérables aux attentes quelles qu'elles soient dans le cas des épilepsies et comme elles sont centrales on comprend très bien que la moindre perturbation neurologique la moindre moindre difficulté et pas que neurologique on a des perturbations des fonctions exécutives dans le cas de psychopathologie ou de dépression ou de troubles anxieux très importants ça fait partie aussi du diagnostic différentiel et je pense que mes collègues l'aborderont mais en tout cas ça présente une grande vulnérabilité rapidement pour ça pour vous expliquer par rapport au développement on sait que la maturation du cerveau se fait de façon codo rostrale donc de la partie postérieure codo vers l'avant donc c'est pour ça effectivement qu'au cours du développement du cerveau on sait qu'on a ce développement qui se fait du postérieur vers l'antérieur on a toute une effectivement une organisation synaptique et de la myanisation donc la myanisation c'est la substance blanche qui entoure les neurones et qui permettent la conduction de l'information donc c'est très important ça fait partie des hypothèses de perturbation dans le TDR aussi et on a on estime qu'il y aurait trois grandes phases de maturation donc entre 3 et 5 ans et on voit assez facilement dans cette tranche d'âge là au niveau des capacités de flexibilité mentale inhibition et compagnie entre 5 et 10 ans mais c'est pas ça il faut que je quitte la réunion Zoom pour te répondre qu'est-ce qui se passe Madame Valentini il faut couper votre excusez-moi excusez-moi je pense que j'ai des bonnes capacités d'attention on estime qu'il y aurait une fin de maturation frontale entre 18 et 25 ans donc on est large sur la frichette et après on aurait un déclin pour démotiver tout le monde pour les repères développementaux alors moi c'est un truc qui me qui me semble vraiment important parce que je crois que si on était un peu plus au clair là-dessus même au niveau scolaire il y a des choses on aurait certainement nous en tant que professionnel moins de demandes complètement parfois à mon sens aberrantes moi j'ai fréquemment des demandes pour des enfants de 3 ans qui auraient des troubles de l'attention alors je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir des troubles de l'attention mais ça nécessite quand même de prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que pour ceux qui ont des enfants de 3 ans c'est quand même un peu ils n'ont pas de troubles de l'attention mais ils n'ont pas des fonctions exécutives et des capacités d'attention à maturer voilà donc attention entre ce qui est à nouveau de l'ordre du développement normal et de laisser le temps à un enfant de mettre en place tout ça et du trouble ou du retard donc entre 3 et 5 ans pour ce qui est de l'inhibition on voit que c'est vraiment c'est la première chose en fait qui se développe et qui est centrale c'est le contrôle inhibiteur on a une très forte progression entre 3 et 5 ans et c'est vrai que quand on a des enfants qui ont des troubles dans les premiers temps et pour le TDA on le voit particulièrement ce qui est le plus marqué ça va être les troubles du comportement liés au fait qu'ils n'ont pas de contrôle inhibiteur on ne parle pas entre guillemets de l'attention puisqu'ils ne sont pas rentrés dans un milieu scolaire très important mais ils ont des problèmes d'inhibition d'intolérance à la frustration avec des comportements en fait assez agressifs et assez compliqués donc ils arrivent de plus en plus à inhiber des tâches complexes à attendre leur tour c'est simplement ça en fait c'est attendre leur tour ne pas couper la parole à table c'est ce qu'on leur apprend aussi en maternelle d'apprendre à respecter le groupe chacun à son tour excusez-moi j'ai envie du même âge à l'emploi et l'histoire d'attendre à manger une friandise pour ceux qui ne l'ont jamais vue je vous invite à regarder la petite vidéo de l'expérience du marshmallow où on voit très très bien que les enfants progressivement avec l'âge commencent à résister à l'envie de faire quelque chose et c'est là où effectivement le rôle parental est central et que l'apprentissage de la frustration au moins comme disent mes parents n'est pas une option c'est essentiel même s'ils ne sont pas pour la mémoire de travail c'est pareil ça se développe graduellement là on est sur un développement tranquille il commence progressivement à se rappeler de plus de choses à pouvoir aussi les règles de jeu on rentre dans les apprentissages aussi des lettres donc progressivement les choses se mettent en place la flexibilité c'est pas encore ça mais il commence à pouvoir passer d'une chose à l'autre et surtout commence à ajuster un peu plus leur comportement selon les règles il y a des règles il y a des routines la question des routines est aussi assez importante où tous les jours ça se passe de la même façon moi j'insiste beaucoup avec les parents dans les guidances pour faire des routines pour qu'elles soient explicites alors entre 5 et 12 ans tout ça continue à se développer pour l'inhibition le rythme est moins important parce que en fait la priorité c'est vraiment la période très scolaire pour l'inhibition et progressivement vraiment on voit que c'est vers l'âge de 7 ans écoutez bien ce que je vais vous dire pour les parents et pour les autres aussi c'est vers l'âge de 7 ans que les enfants sont en mesure d'inhiber des informations superflues c'est à dire qu'au niveau de l'attention sélective c'est vraiment dans ces âges là où les enfants vont être en mesure vraiment de se dire je me concentre sur ça je ne m'occupe pas de ce qui n'est pas pertinent et je me concentre sur la cible donc il est tout à fait dans une certaine mesure normal qu'avant ils aient quelques difficultés mais oui difficultés par rapport à ce qu'on leur propose à nouveau d'où l'importance aussi de voir ça avec les professionnels et de savoir ce qui est dans la norme en cours de développement ou alors ce qui présage potentiellement un truc ça s'appelle de la prévention voilà donc la mémoire de travail par contre là effectivement va grandement aussi se développer et surtout être très utilisé parce qu'on va rentrer aussi dans la question des apprentissages de l'apprentissage de la lecture de plus de choses scolaires va jouer à plus de jeux d'où l'importance aussi avec ces fonctions exécutives on n'en a pas parlé je crois qu'on n'en parlera pas dans la journée mais de jouer et de faire des jeux de société le jeu a une place assez importante et est un bon outil pour travailler ces fonctions voilà et les capacités de flexibilité continuent à se développer donc là normalement 5 entre 5 et 12 ans ils commencent quand même à pouvoir alterner surtout vers 12 ans quand même à s'adapter à un comportement à s'adapter au changement sans que ça crée de la future sur la vie puis alors après à partir de l'adolescence alors à l'adolescence on a d'autres phénomènes qui viennent se rajouter au niveau aussi des fonctions exécutives mais à partir de 12 ans à peu près donc adolescence on voit que là c'est vraiment à cet âge là où les ados vont être en mesure de s'auto-contrôler normalement ils arrivent plus facilement à inhiber des comportements et produire des réponses qui vont être socialement attendues et en même temps c'est une période au niveau neurologique qui est pleine qui est une grande période de réorganisation donc c'est aussi une période où les ados ont des comportements assez fluctuants en fait mémoire de travail qui continue à s'améliorer on voit effectivement au niveau du travail aussi qui est demandé de la question de la résolution de problèmes d'organisation liée à l'adolescence à l'entrée au collège et idem pour la flexibilité qui prend quand même de plus en plus de précision et de finesse et surtout le fait de pouvoir combiner toutes ces fonctions dans le dans l'élaboration et le respect d'un plan d'action pour produire quelque chose voilà et ils arrivent un peu plus à répartir ils arrivent normalement vers cet étage là à répartir leurs ressources attentionnelles selon les tâches qui sont à faire donc et heureusement parce que dans l'exemple mais c'est en fait il y a la période où on apprend à conduire alors j'avais gardé ça en fonction exécutive secondaire et je trouve que c'est important et en rapport surtout avec le TDA vous verrez ce que mes collègues vous en disent mais le terme de TDA je trouve déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité me paraît très limitant et ne donne pas en tout cas aux parents au moment où on le dit l'ampleur des symptômes et on se limite à attention pas attention déjà c'est pas un problème de j'ai ou j'ai pas d'attention et un problème d'hyperactivité qui est encore un truc avec ou sans H je ne sais pas comprendre ce truc là mais surtout derrière dans ces fonctions exécutives on va dire qu'on en a des secondaires j'ai mis secondaires parce qu'à nouveau les histoires des modèles ne sont pas tous d'accord mais on en parle aussi parce qu'effectivement quand il y a une perturbation des fonctions exécutives on a aussi et ça les parents savent très très bien moi je sais que quand j'explique l'ensemble des fonctions exécutives ils retrouvent très très bien leurs enfants bien plus au-delà de l'attention la question de la planification et de l'organisation le fait d'anticiper des événements de mettre en ordre des étapes pas uniquement ranger sa chambre mais organiser organiser sa pensée on le voit très très bien en évaluation nous on a des enfants qui peuvent avoir un très bon vocabulaire mais qui sont très désorganisés au niveau syntaxique c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vous faire ils vous balancent tout en vrac comme ça plein de mots ils sont incapables de vous construire une phrase qui correspond à votre demande claire et précis et il y a la question effectivement d'estimer le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche en parallèle il y a la question effectivement du développement des repères spatio-temporels la question de l'initiation de la mise au travail qu'on retrouve fréquemment en fait dans les plaintes scolaires et dans les commentaires des enseignants ne se met pas au travail qui peut parfois être pris pour de la non-compliance ou en tout cas du désinvestissement mais on sait que dans ce type de trouble on a une grande difficulté ce qui est une difficulté réelle à commencer une tâche et à être autonome c'est un peu en mode diesel et c'est compliqué de mettre en place des stratégies et bien évidemment ça va se potentialiser avec le programme d'organisation parce que si vous ne savez pas vous organiser si vous n'êtes pas en mesure de construire un plan d'action vous vous sentez deux fois plus saturé par le travail à faire vous pouvez deux fois moins vous y mettre et ça je pense que tout le monde en fait l'expérience donc ça au-delà d'un moment donné ça peut devenir de la démotivation je ne dis pas le contraire mais de base c'est vraiment un vrai problème et bien évidemment le contrôle de la tâche le fait ok maintenant on a mis normalement le plan d'action en place on va se mettre dans la résolution du problème mais il va falloir surveiller contrôler ce qu'on est en train de faire revenir sur voilà vérifier le bon déroulement est-ce que j'ai bien noté toutes les informations contrôler corriger son travail en fin de compte voilà on va venir surveiller la réussite ou l'échec de sa production ça on le voit aussi fréquemment les enseignants ne pas en mesure de corriger son travail de vérifier de même retrouver selon les états retrouver là où ils ont été une erreur pour la question des troubles associés je reviens pour une sorte de chef d'orchestre mais nos fonctions exécutives donc là je pense que je l'ai bien martelé elles régulent et elles gèrent l'ensemble des fonctions en collectif c'est je vais prendre plutôt ça c'est un schéma que je fais assez régulièrement aux parents pour essayer de leur faire comprendre comment c'est comment c'est hiérarchisé en fin de compte quelles sont les strates de développement c'est-à-dire qu'en haut du panier au niveau à haut niveau on va dire vous avez ces fameuses fonctions exécutives qui vont se mettre en place très précocement mais qui vont développer lentement et leur développement va entraîner le développement il va permettre le développement de ce qu'on appelle les fonctions instrumentales le langage le calcul l'hégnosie le visuospatial les praxis les gestes tout ce qui va être in fine nécessaire aux apprentissages scolaires donc moi je dis attention à ne pas rester bloqué à ce niveau-là parce que les 10 on va les mettre là et ne pas aller penser ou envisager quelque chose de supérieur qui aurait un impact sur tout le reste et dans ce cas-là la prise en charge n'est pas la même et ça éviterait certainement de multiplier les prises en charge voilà la question du dysfonctionnement exécutif je vous noterai pour ceux qui connaissent le terme moi je ne parlera pas de syndrome d'exécutif ici je ne sais pas si Seb fera le point ou quoi que ça mais ce terme qu'on retrouve maintenant de plus en plus de syndrome d'exécutif c'est un syndrome c'est un ensemble de symptômes et ce terme n'est pas une entité médicale ce n'est pas un diagnostic moi je vais le dire très clairement je pense qu'on utilise ce terme-là quand on ne sait pas quoi dire parce qu'on a énormément d'enfants qui ont un syndrome la définition d'un syndrome c'est un ensemble de symptômes en lien avec les fonctions exécutives voilà mais c'est pas ça qu'on ne retrouve pas dans les classifications des troubles comme le TDA et pour je reviens par rapport à cette histoire de syndrome voici un petit panel des troubles qui vont être liés donc on va le dire à un syndrome exécutif mais dans le sens un ensemble de symptômes le TDA le syndrome de Gilles de la Tourette qui n'est pas bien diagnostiqué du tout l'autisme les troubles du comportement les troubles des apprentissages le cas des syndromes d'alcoolisation phétomaternelle je l'ai oublié mais bien évidemment la prématurité le traumatisme crânien l'épilepsie mais également l'anxiété la dépression et il y en a certainement d'autres mais ce que je veux dire c'est qu'avant le fait d'observer des troubles des fonctions exécutives des perturbations en fait chez l'enfant on va parler d'une immaturité des fonctions exécutives ne signe pas spécialement la présence d'un TDAH mais ça peut être de multiples origines donc mes collègues vous présenteront précisément le trouble des pistères l'attention avec ou sans hyperactif en conclusion j'insiste sur le fait que ces fonctions sont centrales dans la vie de tous les jours elles ont vraiment un rôle important dans tous les apprentissages du quotidien des enfants mais aussi dans la régulation des émotions et de toutes les autres fonctions l'environnement dans lequel vit l'enfant et je ne parle pas de l'environnement scolaire je parle de l'environnement familial a un rôle central dans le bon développement de ses fonctions déjà parce que comme je vous l'ai dit avant que ce soit mature chez les enfants la question de la régulation elle est elle est apportée par les parents on ne peut pas attendre d'un enfant de 5 ans qu'il ait capacité de se réguler devant une tablette les parents qui disent bah oui mais il n'arrête pas bah non il n'arrête pas c'est un enfant de 5 ans 6 ans non il ne faut pas attendre d'eux qu'il se régule c'est normal c'est à vous de le faire je donne l'exemple des écrans comme pour autre chose et progressivement les enfants avec leur développement le développement neurologique vont intérioriser aussi ces processus de régulation et vont être en mesure eux après de se réguler mais si la base n'est pas donnée en amont on n'y arrivera pas alors en tout cas ça entraînera un certain nombre de difficultés donc l'environnement a vraiment un rôle doit être assez stimulant et assez aussi cadran pour le bon développement de ces fonctions voilà pour après pour la question de l'évaluation et de la prise en charge que Séverine et Sébastien vous ont évoqué on reste encore assez vague dans le sens où nous en tant que neuropsych et les autres aussi de façon à autre on a des outils qui ne sont pas si bien construits qui ont aussi des défauts méthodologiques qui nécessitent encore des travaux et comme vous l'aurez compris il y a aussi toute une composante émotionnelle et comportementale qu'on ne peut pas avoir avec des chiffres et qui nécessitent un regard clinique assez poussé et tant à l'école dans l'environnement familial ou dans les activités extrascolaires et en situation d'évaluation voilà